Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash bourse spécial Alstom. J'ai appelé ça Alstom sauf qui peut. Après moi ce que je vais vous expliquer c'est que c'est dans ce genre de situation où je pense qu'on gagne le plus d'argent en bourse. Mais je vais être très très précis, je vais vous expliquer si vous êtes actionnaire de cette action, qu'est-ce qui peut se passer à court terme. Et je vous explique comment moi à titre personnel dans les 12 prochains mois, tout simplement je vais rentrer sur cette valeur, je vous explique déjà on va digérer l'information pourquoi ça chute autant et surtout je vous dirai en termes de perspective ce qu'il est possible de faire, ce que moi je vais faire en tout cas sur ce genre de dossier. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? La bourse de Paris a dû composer avec la lourde chute, à savoir Alstom qui s'est effondré 37,6% à la clôture jeudi soir. Après son méga avertissement sur son cash flow, le casque termine en hausse symbolique, c'est pas le sujet. Et bien évidemment du côté des valeurs avec son plongeon de 37%, baisse rarement vue sur l'indice parisien, l'équipementier a passé un méga avertissement sur son cash flow et prévoit de brûler entre 500 et 750 millions de trésorerie sur l'exercice en cours qui sera clos en mars prochain, alors qu'il avait auparavant anticipé que la génération de cash serait significativement positive sur l'exercice, la faute à un premier semestre au cours duquel le groupe a décaissé plus d'un milliard de dollars de données. Donc qu'est-ce qui se passe ? Énorme retournement de veste en termes de communication. Ils ont annoncé il n'y a pas si longtemps qu'ils allaient avoir une génération de cash significativement positive, significativement positive ça veut dire largement positive. Au final, en quelques mois, ils annoncent une lourde consommation de cash de l'ordre de plus du milliard. Le marché a tout simplement perdu confiance. Je vais vous expliquer ce qui devrait arriver sur cette action à très court terme. Ensuite, cet article du Monde est plutôt bien détaillé parce que ça permet de voir aussi est-ce que c'est une catastrophe, le dossier est fini, il va s'effondrer ou est-ce qu'il y a quand même des perspectives si on est patient par rapport à la baisse en cours. Le groupe français numéro 2 mondial de la construction ferroviaire derrière le chinois CRRC a plongé en bourse. Voilà, suite à l'annonce la veille de difficultés de trésorerie, on en a déjà parlé. A l'issue du conseil d'administration réuni mardi et mercredi sous la présidence de son PDG, Alstom a annoncé un chiffre d'affaires de 8,3 milliards au premier semestre, donc pas mal, plus 6,5. Mais il a surtout révélé avoir enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de 1,15 milliard d'euros au premier semestre. Il prévoit qu'il sortira entre 500 et 750 millions sur l'exercice. Nous sommes engagés dans une forte montée en puissance, en particulier dans l'activité matériel roulant qui en s'additionnant, on cherche à justifier des projets hérités du portefeuille passé en phase de finalisation au même moment, pèse sur le cash flow libre de ce premier semestre à indiquer M. Poupard-Lafage pour justifier la dégradation de cet indicateur clé. Bien évidemment, coup dur pour la crédibilité parce que ça a complètement changé. Comment, en quelques mois, même en un an, on peut dire qu'on va avoir une trésorerie positive et finalement se rendre compte d'un écart au temps ? Perte totale de confiance. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc le marché s'annonce, s'attend bien évidemment à avoir d'autres mauvaises nouvelles. Parce que si on s'est autant loupé sur ses prévisions, il peut se passer tout et n'importe quoi. Tout simplement, le marché a lourdement sanctionné. Qu'est-ce qui se passe en général ? Vous avez des fonds vautours qui vont venir rajouter de l'huile sur le feu. Et donc en vendant, en accélérant la baisse, il y a des gens qui prennent encore plus peur. Et surtout, n'oubliez pas, c'est qu'il y a des gens qui mettent des ordres stop. C'est-à-dire quand ça a atteint certains seuils, le titre se baisse encore plus. En termes de perspective long terme, et pourquoi à titre personnel, je pense que je vais rentrer à un moment donné, mais surtout pas à court terme parce que je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Parce qu'ils sont sur un business qui est en croissance. La demande est en effet très soutenue dans le secteur ferroviaire. TGV, train, métro, tramway, signification. Pour honorer un carnet de commande dépassant désormais les 87 milliards d'euros. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Le carnet de commande est plein à craquer. Plusieurs années de chiffre d'affaires. Alstom doit accélérer la montée en cadence de ses usines, surtout pour la livraison des trains, des RER. Et pour éviter toute rupture d'approvisionnement, il constitue des stocks coûteux, ce qui demande du cash. Tout cela s'explique par la montée en tension de la trésorerie. Le groupe assure que des améliorations sont attendues sur le second semestre 2003-2024 et que des facteurs négatifs seront totalement résorbés dans les années à venir. Coup dur sur la crédibilité, bien évidemment. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, il va y avoir une augmentation de capital. Donc, il y a deux choses. Si vous êtes actionnaire, dites-vous une chose. Si vous êtes actionnaire, on va aller voir les graphiques, vous êtes quasiment au plus bas depuis 20 ans. Et justement, c'est ces niveaux-là qu'on va aller rechercher. Le précédent, comme ça, où ça avait chuté aussi lourdement, c'était en 2004 et on était allé taper les 5,71. A titre personnel, c'est ce genre de cours que je vais attendre pour rentrer. Tout simplement, je n'ai aucun risque à prendre si vous n'êtes pas dans le dossier. Par contre, si vous êtes actionnaire, vous avez pris très très cher, mais ça fait longtemps. Ça fait depuis le 1er janvier 2021. Ça va aller 48. Et là, ça s'est écroulé sur ces niveaux-là. Ça a même touché il n'y a pas longtemps. Hop ! Le 11 octobre 2022, ça avait touché les 16. Et là, on est beaucoup plus faible. On était en train de descendre. Mais on est sur une trajectoire complètement négative au niveau graphique. Tout simplement, c'est ce niveau-là que je vais attendre. Qu'est-ce qui va se passer ? Si vous êtes actionnaire, ce qui risque d'arriver avec de très très fortes probabilités, c'est tout simplement une augmentation de capital. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes actionnaire aujourd'hui. Eh bien, ils vont devoir émettre encore plein d'actions et vous allez être dilués. Si vous ne participez pas, donc vous allez avoir au général des bons de souscription pour l'augmentation de capital. Vous pourrez les vendre sur le marché pour vous en débarrasser ou vous pourrez souscrire à l'augmentation de capital. L'augmentation de capital va vous permettre d'acheter, par exemple, je dis une bêtise, mais peut-être qu'ils vont faire une augmentation de capital à 10 euros. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, le truc, il valait au moins 25 euros, un truc comme ça. Regardez, catastrophique. Il y a une semaine, il valait 23. En gros, ça a perdu presque 40-50%. En 10 ans, ça a perdu 40%. On est au plus bas depuis 10 ans. Sur 20 ans, on l'a vu, ça peut aller chercher des 6. Ça serait historique. Et là, par contre, ça serait super pour rentrer sur ce genre de dossier. Ce que je pense, c'est que si vous êtes actionnaire, malheureusement, ça m'est déjà arrivé des coups foireux comme ça sur ce genre d'action. Eh bien, pour vous dire en tous les cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé à l'augmentation de capital et j'ai attendu. Ça va peut-être durer des années avant que ça reparte et que vous retrouviez votre mise. Mais je trouve que vendre tout de suite, c'est pas top. Ensuite, est-ce que c'est le bon moment de commencer à initier une ligne ? Moi, je ne pense pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on va dire que vous en prenez 100. Ça va vous coûter 1300, 1400 euros. Dites-vous qu'il va falloir remettre au pot. Ça veut dire que si vous en prenez 100, potentiellement, vous allez devoir en racheter encore 100 à un cours moins élevé parce que ce serait une augmentation de capital. Pour que ce soit un succès, ils vont faire une décote par rapport au cours du jour. Le cours est très très bas. Il est à 13. Eh bien, ils vont la faire peut-être à 10. Imaginez, dans les prochains jours, ça baisse encore à 12, à 11, à 10. Eh bien, l'augmentation de capital, ils vont peut-être la faire à 7. Et en plus, ils ne vont pas récolter énormément d'argent parce qu'aujourd'hui, avec la baisse, ça vaut 5 milliards. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez 384 millions de titres. Et donc, s'ils ont besoin, par exemple, d'un milliard juste pour couvrir la trésorerie qu'ils ont cramée en 6 mois, eh bien, pour un milliard, ils vont devoir diluer au moins de 20%. Et donc, il va y avoir une très forte dilution. Et donc, préparez-vous, si vous voulez rentrer, et moi, je pense que c'est un truc de cascadeur d'acheter tout de suite du Alstom, moi, je n'achète pas. Si j'étais actionnaire, j'aurais attendu et participé à l'augmentation de capital, trop tard pour sortir. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer. Maintenant, je vous ai expliqué à combien je vais rentrer. Après, ce qu'on peut regarder très rapidement, c'est le fait qu'il y ait des gros actionnaires. Il y a la Caisse des dépôts et Placements du Québec qui, elle, bien évidemment, va ne pas avoir le choix et soutenir et participer. BPI France, ça va assurer à les 30%, c'est sûr, au niveau de l'augmentation de capital. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Le problème, c'est quoi ? C'est que les capitaux propres qui sont à 9 et surtout le ratio d'endettement qui est à 31, ça, c'est complètement caduque. Ça veut dire que ce n'est plus du tout valable. Aujourd'hui, là, c'était à mars 2023. S'ils ne font pas d'augmentation de capital, ce ratio va complètement exploser parce qu'ils ont déjà cramé plus d'un milliard et quelques et donc le ratio d'endettement va passer à des ratios énormes et ils ne pourront pas, par rapport à leurs avenants financiers, ils seront obligés d'émettre une augmentation de capital. C'est ça, le truc. 31%, ça a l'air plutôt correct pour une valeur industrielle. Malheureusement, ils vont devoir faire une augmentation de capital et là, moi, je vais être sans pitié sur ce genre de dossier. Je vais la laisser chuter comme il faut et on en reparlera le moment où je considérerai que ça commence à rebondir mais là, il ne faut juste, je pense, surtout pas rentrer sur ce genre de dossier exactement comme il y a pratiquement 20 ans, ça a chuté. C'est fou, c'est qu'il y a pile 20 ans. Pareil, ça valait 56. Ça a fait une baisse, les érebons et boum, ça s'est effondré. Une baisse, les érebons, boum, ça s'est effondré. Comme quoi, parfois, les choses sont cycliques et là, je me souviens, je pense, c'était Nicolas Sarkozy qui avait presque sauvé et donc, si vous étiez rentré autour des... Donc, il fallait vraiment attendre tout simplement 5,71. Ensuite, c'était monté à 72. Donc, voilà, il va falloir être patient. Entre le moment de la chute, on était 10 octobre 2024, 2004 pardon, il a fallu attendre presque, allez, 2 ans avant que ça explose. Mais si vous aviez été patient en participant ici, il y avait une augmentation de capital aussi, eh bien, vous aurez récupéré votre mise mais il faut être très, très patient. Ça va être en année et pour... Moi, je pense que rentrer tout de suite dans Alstom, c'est une très mauvaise idée et personnellement, je vais la suivre mais vraiment en mode charognard, si elle tombe sous les 10 facilement, sous les 8 même et je ne rentrerai pas avant les 8 parce que... Et surtout, je vais attendre surtout que l'augmentation de capital soit actée, soit réalisée et là, en général, il peut y avoir un espoir de rebond parce que l'élément le plus important pour moi, c'est qu'il y a un carnet de commande de 87 milliards. On voit bien quand on regarde le chiffre d'affaires de ces dernières années, on va finir sur ça, 8, 8, 15, 16 milliards, c'est facilement, je ne sais pas, 4, 50 chiffres d'affaires en carnet de commande. Donc, il y a du potentiel de chiffre d'affaires. Maintenant, ils sont complètement troués, il y a une grosse perte de confiance et pour moi, c'est une grosse opportunité mais je vous ai expliqué dans le détail, ce n'est pas une opportunité tout de suite, c'est une opportunité on va dire dans les 12 prochains mois et on y reviendra. En tout cas, j'espère que ce flash vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à un maximum de like, ça m'aidera énormément pour la motivation. N'hésitez pas en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, ciao toutez.